Musique Je me suis arrêtée parce que je suis moi-même aidant familial d'une enfant en situation de handicap, d'une jeune fille. Et du coup, c'est toujours très intéressant d'aller chercher des informations qui pourraient nous aider dans notre vie de tous les jours. Dunia est une jeune fille en situation de handicap. Elle est née avec une maladie génétique. Donc voilà, c'est de naissance. Et quand j'ai découvert qu'il existait des traitements et des soins qui pouvaient améliorer son confort, mais des soins très coûteux et non remboursés, une association s'est imposée. Et c'est comme ça que j'ai créé l'association qui porte le nom de ma fille, le Courage de Dunia, pour l'aider à se soigner à l'étranger. Et en rendant son histoire publique, j'ai eu beaucoup de témoignages de parents qui me disent « c'est super, c'est chouette ». Et en même temps, d'autres parents qui me demandent « ils ne savent pas remplir un dossier d'EPH, est-ce que vous pouvez m'aider ? » « Je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai droit, qu'est-ce que je n'ai pas droit ? » Enfin voilà. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître, entre guillemets, malgré moi. Ce n'était pas le but. Le but, c'était vraiment d'aider ma fille. Et du coup, en voyant la détresse des familles, je me suis dit « moi j'ai des compétences, j'ai des connaissances, pourquoi ne pas les mettre à leur disposition ? » Alors les principaux obstacles, c'est tout d'abord les obstacles qu'on voit de la vie de tous les jours, des endroits qui ne sont pas accessibles. Et après, c'est tout ce qui est d'ordre administratif, on n'est pas assez informé sur tout ce dont on a besoin, toutes les aides qui existent. Et ça, malheureusement, c'est très compliqué. Moi encore, j'ai la chance de savoir lire, savoir écrire et je vais fouiller sur Internet. Mais je rencontre beaucoup de familles qui ne savent pas lire ou qui ne comprennent pas forcément. Et c'est plus compliqué pour ces familles-là. Nous, nous sommes une structure dédiée aux aidants familiaux. Donc nous, on est plus spécialisé pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Donc on intervient auprès des aidants dont le proche a une maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson ou sclérose en plaques, sans limite d'âge, et pour les personnes âgées en perte d'autonomie de plus de 60 ans. Donc nous, on est vraiment une plateforme de répit. On est là pour les accompagner au mieux tout au long de la maladie, puisqu'on sait que les maladies neurodégénératives peuvent durer sur plusieurs années. Donc on a quatre missions. Donc on a une mission d'information où on reçoit les aidants au sein de nos locaux où on peut faire aussi des entretiens à domicile pour les informer sur tous les partenaires existants. Donc on fait un diagnostic en fonction de leurs besoins et de leurs difficultés pour les orienter au mieux vers les partenaires. Après, on propose également du soutien psychologique, puisque nous avons des psychologues où ils font un suivi par mois en général pour accompagner au mieux les dents. Ensuite, on propose des activités également de répit, où ils peuvent venir chez nous pour se ressourcer. Donc on propose par exemple de la gymnastique adaptée, de l'art-thérapie, de la sophrologie ou de la méditation. Donc certaines activités sont payantes environ 3 euros. Voilà la séance. Et après, on propose également des activités de loisirs partagés où en fait, ils peuvent venir au sein de nos locaux partager un moment convivial avec leurs proches. Par exemple, on organise des goûters conviviaux, ateliers cuisine, champs corals. Après, on propose également des séjours de répit. Donc en tout cas, moi je vais parler pour l'île, on organise deux séjours de répit. Parce qu'en fait, on a bien compris que l'aidant, c'est pas un métier, c'est un malheureusement, c'est un rôle à part entière. Il y a des études qui montrent que l'aidant est en moyenne là 6h30 par jour auprès du proche. Ce qui est énorme, c'est une journée de travail. Et donc on sait très bien qu'au bout d'un moment, l'aidant s'épuise. Il y a un problème de communication forcément entre l'aidant et l'aidé. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de choses, pour que l'aidant puisse partager un moment convivial avec son proche. Musique VirtiSense, c'est une histoire entrepreneuriale, mais avant tout, c'est une histoire personnelle à la base. C'est l'histoire d'un papa, Xavier, qui est le président fondateur de VirtiSense pour sa fille, Lilou, qui est autiste sévère. Et pour sa fille, en fait, il a voulu offrir une solution pour l'aider à continuer à voyager alors qu'elle ne voulait plus sortir, pour continuer à la stimuler alors qu'elle voulait, limite, à regarder pendant deux heures le mur de sa chambre. Ça lui allait très bien. Et pour un papa, c'est compliqué. Donc il a d'abord voulu développer quelque chose pour s'affiner. Alors c'est quoi une capsule, l'immersive multisensorielle ? C'est une capsule qui va aider la personne qui l'utilise à finalement être comme téléportée vers un univers qui lui fait du bien. Par exemple, on va lui montrer des images de plage. Puis en même temps qu'elle regarde les images et qu'elle a du son lié à la plage, il va y avoir des odeurs aussi en relation avec ce qu'elle voit. Elle va avoir du vent, du vent chaud, du vent froid. Et tout ça, ça va créer l'impression pour la personne qu'elle est vraiment à l'endroit qu'elle est en train de regarder, à l'endroit qu'elle a souvent choisi. Elle est comme téléportée et ça lui fait du bien en termes de sensations, en termes d'émotions. Ça l'apaise, ça la canalise et ça lui apporte du bien-être et de la relaxation. C'est exactement ce qu'on veut faire avec nos capsules immersives multisensorielles. Au départ, on a développé des premières capsules de grande taille destinées à des établissements médicaux sociaux, des masques, des IME, des EHPAD, des hôpitaux, des cliniques. Et puis, à la demande d'un certain nombre de personnes qui nous sollicitaient, on est parti faire une version plus miniaturisée qui tient dans une valise cabine et qui permet d'aller chez le particulier en situation de fragilité pour lui offrir des moments de bien-être et de mieux-être, mais aussi pour offrir des moments de même type de moments à son aidant. Parce que les personnes qu'on oublie beaucoup dans le traitement ou en tout cas dans l'approche qu'on doit avoir avec les personnes en situation de fragilité, c'est l'aidant. Eh bien, on s'est aperçu lorsqu'on a fait des expérimentations que finalement, celui qui utilisait le plus notre capsule, ce n'était pas la personne fragilisée, mais son aidant. Parce que, un, ils avaient du temps, ils avaient l'envie et surtout, ils avaient le besoin de pouvoir sortir de leur quotidien, de pouvoir s'évader, de pouvoir se relaxer, de pouvoir diminuer la pression ou le niveau d'anxiété qu'ils avaient. Et donc, notre Virtipod, notre capsule immersive, s'adresse aux aidants et on est en expérimentation dans plusieurs plateformes de répit dédiées aux aidants. dès le mois d'octobre 2023. Donc, c'est aussi pour ça qu'on participe à la caravane. C'est pour, à la fois, répondre à des besoins, se faire connaître et puis anticiper ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Mais on est confiants puisque ça fait sept mois qu'on fait tester notre dispositif chez des particuliers à domicile avec des aidants. Et les retours qu'on a eus sont très, très bons. Donc, on n'a pas d'inquiétude par rapport à ça. Dans les orientations de l'Agir Carco, le champ de l'aidance est vraiment primordial depuis de longues années. Et l'Agir Carco, déjà la fédération, ainsi que les institutions de retraite complémentaires soutiennent la compagnie des aidants et la caravane des aidants depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est important pour nous justement de soutenir tout ce qui est fait par la caravane des aidants, de les accompagner également. Et ça permet aussi pour les institutions de retraite complémentaires et l'Agir Carco de sensibiliser, de faire connaître auprès des personnes qui viennent voir un petit peu ce qui se passe à la caravane, de se renseigner sur tous les services d'accompagnement proposés par l'Agir Carco qui peuvent être méconnus aussi. Et on sait que les aidants ont vraiment de gros besoins. Donc, en complémentarité des partenaires aussi qui s'associent à la caravane des aidants, on informe sur nos services, toutes les solutions, les bilans aussi qui sont faits dans les centres de prévention à destination des aidants, des actions de territoire aussi avec des partenaires locaux. Donc, c'est divers et varié. Mais on a Maboussole Aidant aussi qui est le dernier né aussi des solutions proposées par l'Agir Carco à laquelle aussi la compagnie des aidants adhère, fait partie. Donc, toutes ces solutions mises bout à bout peuvent vraiment apporter des bienfaits, des solutions finalement immédiates aussi aux aidants en recherche de renseignements, d'informations pour aider au mieux leurs proches et aussi s'aider eux-mêmes parce qu'on ne peut pas aider correctement un proche si on ne prend pas soin de soi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada